Coucou mes sirois à la fraise ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le salut unique sans baby challenge évidemment. On va pouvoir enfin jouer dans la maison que j'ai construite récemment. J'ai trop trop hâte de voir comment Maya et ses enfants vont évoluer à l'intérieur. Je pense d'ailleurs qu'on va lancer une nouvelle grossesse, on va voir comment ça se déroule dans cette maison. Et écoutez, trêve de blabla, c'est parti ! Donc nous voilà en jeu avec Maya. Et au niveau des nouveautés en off, j'ai fait quelques petites choses que je vais vous montrer. Bon j'ai pas touché à la maison par contre, je la trouve bien comme ça. J'ai engagé du coup de nouveaux employés. Et donc là on a la nounou qui s'appelle Ahana. Voilà, c'est un drôle de prénom mais elle s'appelle Ahana. Donc c'est la nouvelle nounou parce que l'autre, je sais pas, je la retrouvais plus. Je pense qu'elle est décédée la pauvre. Donc voilà Ahana et on a notre nouveau majordome. Alors attention, attention, il pousse à la salle. Vraiment il pousse à la salle. A tout moment il faut une tarte aux gosses. Non je sais pas pourquoi il est aussi musclé mais tant mieux, pourquoi pas ? Rentre, j'ai appelé un majordome ou j'ai appelé Hulk. Vraiment, ici on tourne pas les Avengers monsieur. Mais voilà, en gros il s'appelle Koi et c'est le nouveau majordome de Maya. Limite ça peut faire de garde du corps aussi hein. Et voilà, je lui ai attribué sa pièce et tout. Il est pépouse. Bon ça, hop, j'avais préparé pour comment je personne ne vient manger, c'est génial. Maya, qu'est-ce que tu regardes ? Ok, franchement, pourquoi tu regardes ça ? Je sais pas. Je pense que je vais essayer de coucher tous les gosses mais je sais pas si je vais y arriver. Ah mais attendez, les gosses ils peuvent pas dormir sereinement, il y a les bébés là, ils vont les réveiller. Bah je vais mettre les bébés comme ça au milieu du salon, ça ferait une déco hein. En plus la couleur c'est assorti et tout, parfait. Bon je pense que je vais essayer de coucher les gosses, ce serait bien. Elle, elle a quoi ? Oh ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qui se passe là ? Ah ouais, non mais d'accord, elle est pas bien elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Oh ! C'est une blague. Mais c'est une blague ! Mais ils sont tous dans le mal, vraiment. Mais je savais pas ! Bon par contre je pense que Maya va aller se coucher. Ouah c'est trop beau ! J'avais oublié que cet étage était incroyable, franchement. J'ai trop hâte de profiter de la piscine aussi mais on est pas encore en été donc c'est pas trop le moment. Pourquoi il peut pas dormir dans le lit là ? Qu'est-ce qu'il a ? Bien sûr, qu'est-ce que tu peux y dormir ? Mais qu'est-ce qui l'empêche de dormir ce con ? Il va me dire que c'est le bazar là qu'il empêche de dormir ? Trop bizarre ! Attendez, je réessaye. Ah ouais, ok, c'était le bazar qui l'empêchait de dormir. Quel drôle de coco celui-là ! Allez, on va se coucher, on va se coucher ! Regardez là comment elle bouge, c'est trop drôle ! Voilà, ok, tous les gosses sont couchés. Maya, est-ce que t'es couché toi aussi ? Oui, oh là là, elle est trop bien dans sa nouvelle chambre. Regardez là, elle est trop bien. J'ai hâte qu'eux, ils deviennent enfants, parce qu'ils m'énervent. Ils grandissent dans deux jours, mais c'est extrêmement long ! My God ! Ah, ils m'énervent déjà ! Parce que quand ils seront enfants, ils seront là, ils sont autonomes et tout, mais là, c'est relou, quoi ! J'aime trop, par contre, ce que j'ai fait à l'étage. Franchement, j'adore ! Bon, je vais la laisser dormir, et en dessous, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ils s'occupent tous des gosses, ça c'est cool. Ah, il y a mon bubalus qui fait des choses bizarres. Il a construit une fusée, ok. Même lui, il veut s'échapper, il veut s'échapper de cette maison, le pauvre. Majordome, tu veux pas aller visiter ton petit espace, ce serait cool ? Ah, venez, on achète un poisson ! On va acheter un tétra, je sais pas ce que c'est. Ah, mais il est pas beau, je voulais pas ça. Mais non, mais je voulais pas ça. Moi, je voulais un truc plus joli, c'est quoi ça ? Ah non, il me fait peur. Il a un regard qui dit, je vais manger toute ta famille, vraiment. Non, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Neko s'est fait menthe par un écureuil ? Quoi ? Comment ça, tu t'es fait menthe par un écureuil ? T'es où ? Bah, en même temps, tu traînes dans les méandres de la maison, là. C'est quoi, là, derrière un buisson ? Viens à la maison ! C'est qui, ça ? Pourquoi t'es là ? Paparadis. Ah non, mais va caguer, toi ! Déjà qu'on a déménagé, justement, parce que les paparadis venaient. Si toi, tu viens, on va pas s'en sortir, hein. Ok, c'est le matin, on se réveille. Je pense que je vais aller parler un petit peu au Bubalus, le pauvre. Je vais aller jouer avec, également. Je vais aller ensuite prendre des restes. Et aujourd'hui, je pense que Maïa, ce serait bien qu'elle sorte un petit peu, ou alors qu'elle invite sa famille pour faire la crème à l'air de la maison. Mais j'aimerais bien aussi qu'elle trouve un papa. Je sais pas si on sort avec le majordome et est-ce qu'on fait des bébés avec ce majordome. Ah non, parce qu'il est quand même pas mal musclé, hein. Imaginez nos gosses, ils sont musclés comme ça. Eh, ils vont nous aider à frotter le sol et à faire le ménage, hein. Ah non, ouais, ouais. Ah non, c'est non négociable. Flavio a très faim. Oh là là, Flavio. Mais Flavio, tu es insupportable, Flavio. Non mais va pas t'en occuper, Maïa. T'as la nounou, tu la payes pour ça. Ah bah non, elle a autre chose à faire, visiblement. En vrai, je vais, hop, ouvrir le frigo, leur mettre un truc à table. Comme ça, ils pourront, hop, venir manger. Voilà. C'est qui, Flavio ? C'est celui-là ? Bah va, graille, Flavio. Au lieu de jouer à la poupée. T'es complètement illogique. Toi aussi. Et toi, non, tu t'en fous. Ok. Bon, écoutez, je pense quand même que je vais organiser une sorte de dîner avec toute la famille. Comme ça, au moins, on va pouvoir montrer la nouvelle maison à notre famille, comme je viens de le dire. Merci, Sarah. Et pourquoi pas draguer un petit peu le majordome ? D'ailleurs, je crois qu'il est allé se coucher, lui. Ah non, je sais pas où il est. Il a toujours pas vu son espace, hein. Il est pas en train de bronzer. Non, c'est bon. En plus, ça manque de social. Donc écoutez, on va organiser un déjeuner avec toute la famille. Ça pourrait être cool. Bon, je vais déjà mettre une petite story. Et il faut aussi que j'ai des réseaux sociaux, moi. Ouvrir la pinceau sociable. Ajouter à la liste de contacts. On va mettre vraiment, bah, tout ce qu'on connaît, hein. Ah, faut faire ça à chaque fois. Oh my god. Oui, je découvre, hein. Je découvre, hein. Bon, bah, je vais ajouter tous mes enfants, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai trop d'enfants, en fait, à ajouter en amie. Vraiment, c'est... Non, mais... J'en ai trop ! On peut pas en choisir plusieurs, là ? Bon, allez, Chantal, quand même, Chantal, hein. Non, mais j'ai trop d'enfants. Je peux pas tous les ajouter. C'est pas pratique du tout, ce réseau social. Par contre, attendez, je viens de voir un truc qui m'effraie, là. Comment ça, zéro abonnés, même ? Attends, quoi ? Avec la sortie du pack année au lycée ou je sais pas quoi ? Et avec la mise à jour de ça, j'ai plus d'abonnés, du coup ? Non, non, non. Je suis pas d'accord du tout, là. Attendez, mais là, ça me fait très, très peur, là. Pourquoi j'ai plus d'abonnés ? En fait, quand l'autre réseau social dans The Sims 4, il est obsolète, maintenant, ça marche plus comme ça. Et qu'il y a un nouveau réseau social, j'ai perdu tous mes abonnés. J'espère que c'est une blague. Non, 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 mais ça doit être une blague, c'est pas possible. On va voir quand je vais mettre la story, hein. Attendez, je vais envoyer un message à Morticia, un message amusant pour voir ce qu'elle va me répondre. Et Morticia, j'ai inventé un nouveau mot, plagiat. C'est pas drôle, Maya, t'es pas drôle, t'es pas drôle du tout. Ah, mais voilà, j'ai quand même plus... presque 20 000 abonnés, on est d'accord. Bah, du coup, il y a un bug, là. Il y a un bug dans le système, hein. Bref, j'ai toujours pas organisé de trucs. Ah, j'ai une notif. Ouvrir la pince sociale ? Message ? Bah non, j'ai rien. Ça commence bien, ce réseau social, je comprends rien du tout. Bref, organiser un événement social, voilà. C'est ce que je voulais faire depuis le départ, hein. On s'est un peu perdus, quoi. Non, mais moi, je comprends pas, du coup, le nouveau réseau social, comment il marche. Ou alors, il y a deux réseaux sociaux. En mode lapin social, c'est, je sais pas, moi, Instagram. Et l'autre réseau social, c'est Snap, tu vois. Bon, on va dire ça, hein. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Bon, je vais faire tout simplement un dîner, pourquoi pas, avec toute ma famille, Hôte, Maya. Comme ça, ils vont découvrir la nouvelle maison, évidemment, hein. Alors, Chantal, oui, Claire, Arthur, Wendy, Zora, Mike, Pablo, Alia, Mayron. Mayron ne meurt pas, Mayron ne meurt pas. Voilà, j'ai invité le maximum, mais comme j'ai trop d'enfants, je peux pas tous les inviter. Voilà, il y a un peu des exclus dans la famille, les pauvres. Mais bon, Tamki à Chantal, hein, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Chantal dans notre cœur. Ok, la fête va pouvoir commencer. Je vais allumer la musique, hein. Je vais jouer, pourquoi pas. Musique champêtre. Non, mais c'est quoi, cette tenue ? Mais, 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 mais non. Mais, tu vois, non, on a dit non. Et pourquoi t'allumes ça ? Non, 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 non. Mais il est malade, lui, d'allumer ça. En plus, il fait chaud, t'es taré ou quoi ? Ah, là, on a éteint. Il est malade, il est malade. Oh, Camille, regardez-là, elle est trop belle. On va aller un petit peu lui parler. Parler de cuisine, pourquoi pas. Regardez, il y a toute notre famille, c'est trop cool, elle découvre la maison et tout. Ah, il y a Zora aussi, qui est devenue jeune adulte. On va un petit peu parler à tous nos enfants, leur faire des câlins. Why ? T'as pas fini de brailler, toi ? Chantal, Chantal, ta dégaine est incroyable. Vraiment, Chantal, on adore. Par contre, Wendy et Trisha, elles vont clamser. Moi, je vous le dis, elles vont clamser, regardez-là. Elle est vieux, elle est vieux, elle aussi d'ailleurs. Oh, il y a tout le monde, ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est ma famille, cette famissime, c'est ma famille. Je les aime trop, je les aime trop. Par contre, je vais ouvrir et je vais mettre tous les plats qu'il y a comme ça. Au moins, tout le monde peut se servir, tout le monde peut manger ce qu'il veut, etc. Voilà, j'ai la flemme de faire à manger. Bouffer les restes. Qu'est-ce que tu fais, Maya ? Enfin, on te dérange pas, ça va. Allez, va dire bonjour à tous tes enfants. Bon, ils sont plus vieux que toi, mais bon, c'est pas grave. Oh, ils sont tous attablés là-bas, c'est trop mignon. En fait, là, il y a un petit clan ici, des trois, là, qui mangent. Là, on a tous ceux-là qui mangent ensemble. C'est vraiment comme dans les familles nombreuses, tu vois, t'as plusieurs clans. Bah là, c'est pareil, regardez. Genre, un, deux, trois. Si ça se trouve, ils peuvent pas se saquer, tu vois, genre... Mais bon, je pense pas quand même. Oh, trop mignon, Alia. Il est où, Neko ? Ah, mais il est bloqué là ou quoi ? Je crois qu'il est bloqué. Mais non. Comment ça se fait ? Bah, non, viens. Je crois qu'il est bloqué, les gars. Ah non, il est complètement teubé, en fait. Il était pas bloqué du tout, hein. Bah, qu'est-ce qu'il a ? Je pense que je vais lui donner un bain parce qu'il se moute encore, hein. Tu poques du derche, Neko. Allez, on embarque Neko dans le bain pendant qu'il y a la fête dans le salon. Tout va bien. Ah non, mais il me fait de la peine. Il reste bloqué dans le buisson là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Bon, bah, tout le monde va commencer à s'en aller, je crois, parce que c'est fini. Personne n'a profité de la piscine. Non, en même temps, il fait un peu froid, non ? Ah non, il fait chaud, il fait chaud. Ils auraient pu aller dans la piscine. Bon, tant pis pour eux, écoutez. Bon, je vais utiliser cette flaque. Non, arrête de t'occuper des gosses. Je paye la nounou pour quoi ? Enfin, non, on la paye pas, d'ailleurs. Mais bon, quand même, elle est là pour s'occuper des enfants. Hé, mais on est en train de nettoyer. Bah, non, mais vas-y, fais comme chez toi. Enfin, je veux dire, quoi que c'est vrai qu'il a pas de salle de bain en bas. Je sais pas, elle va te laver dans la piscine. Non, ça, c'est dégueulasse, Sarah. Ah, j'ai un message. Morticia, elle a mis ça. Genre, c'est un lapin qui est en mode, pfff, trop nul ta blague. Je comprends, Morticia. Franchement, c'est de la grosse... C'est la grosse de mer, hein, cette blague. Vraiment, j'ai pas compris moi-même. Pourtant, j'ai un humour un petit peu... Voilà, un petit peu bancal. Mais là, j'ai pas compris. Et Alia, elle a dit, Maya, nous avons essayé de vous contacter à propos de l'extension de garantie de votre réfrigérateur. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, on va mettre ça. C'est un peu en mode... Trop drôle. Neko pour augmenter mon divertissement et pour un petit peu, bah, le rendre un petit peu joyeux, quoi. Ça fait beaucoup de un petit peu dans une phrase. Vraiment, c'est pas conseillé, hein. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Par contre, c'est le bordel. Il y a des assets partout. Au secours. Où est la domestique ? C'est pas de question que Malia fasse le ménage, hein. Bon, par contre, il est le majeur d'homme, là. J'aimerais bien le draguer... Ah, il est là. Il est là. Illuminer la journée. Ouais, ouais, on va faire ça, ouais. En vrai, ils vont bien ensemble, moi, je trouve, hein. Je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble, moi. Regardez-les. Oh là là, il est tout cute. Tu me fais peur quand tu bouges ta tête comme ça. Vraiment, arrête, stop. Je sais pas, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Je sais pas ce que vous en dites. Je serai limite d'avis pour qu'elle se mette en couple avec lui, qu'elle passe la fin de séjour avec lui. Je sais pas. Je vais peut-être dans un délire chelou. Mais je trouve que vraiment, elle va trop bien avec lui. En plus, c'est une superstar mondiale, notre majordome. Attendez, hein. Vraiment, je trouve que, je sais pas, ils se font fait pour être ensemble. Je sais pas ce que vous en dites. Dites-moi en commentaire. Regardez, ils sont trop mignons. Puis au pire, s'ils se mettent en couple, on prendra un autre majordome. Amour, on va lui demander s'il est célibataire pour voir. Demander d'être partenaire de crac-crac ? What ? Discuter de l'idée de l'agrandir la famille. Ça veut rien dire de ce que j'ai dit. Sarah, tu bégayes. Sarah, tu bégayes. En même temps, cette nouvelle interaction, elle m'a... J'ai pas compris. Ah, il veut pas trop d'enfants. Il veut pas trop d'enfants. Ah, mais si t'es avec nous, Coco, ouais, t'auras beaucoup d'enfants, quoi. On peut tester la nouvelle interaction, devenir partenaire de crac-crac pour voir. Il n'y a plus besoin d'avoir autant de barres roses pour faire crac-crac avec un sims. Donc pourquoi pas essayer ? Bah du coup, je sais pas s'ils peuvent maintenant. Je sais même pas s'il a dit oui, s'il a dit non. Trop bizarre. Bah, je pense que là, on peut faire crac-crac, hein. Vraiment. Je pense qu'il faut attaquer, là. Mais du coup, j'ai pas compris l'interaction partenaire de crac-crac parce que j'ai pas eu l'interaction en appuyant sur les lits et tout. Donc je sais pas. Faire crac-crac avec Koi ? Ah, si. Allez, on inaugure ta chambre. Mais regardez, ils sont faits pour être ensemble. Les petites couleurs, il est violet. Genre vraiment, violet-rose, ça va trop bien ensemble. Elle a pas l'air convaincue. Mais lui, oui. Non, mais ça va trop bien ensemble. Non, mais j'adore. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'elle termine sa vie avec lui. Mais je trouve que ce serait tellement chou. Ce serait trop mignon. Crac-crac, non protégée. On va voir si elle est enceinte. Ah oui, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai des énormes bugs. Je ne peux plus faire de test de grossesse. Alors, je sais pas pourquoi. Je vais tout simplement utiliser le MC Coen Sender pour voir si elle est enceinte. Mais je vais vous cacher ça. Vraiment, on peut pas de spoil ici. Bon, je vais aller dans grossesse du coup. Oh, elle a eu 24 enfants, Maya ! Eh ! Mais c'est la plus fertile de toutes, là. 24, t'imagines ? Ok, elle est bel et bien enceinte. J'ai pas vu de combien, par contre. Mais je vais pas aller voir. J'ai pas envie de me spoiler non plus. Mais elle est enceinte. Ok, par contre, elle est super fatiguée. Genre, vraiment, va te laver. Je crois que j'ai terminé. Ça fera 0 Simplooze. Alors, suivant ce qu'on vient de faire, c'est assez bizarre, hein, sorti de son contexte. Mais c'est pas cher, donc ça va. 0 Simplooze le bébé. Moi, je dis que c'est honnête. Évidemment, quand Maya est enceinte, elle est insupportable. Elle veut toujours faire pipi. Donc, c'est un petit peu insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai cru que le linge est pué. Mais non, ça va. Ah, c'est ça qui pue. Oh là là. Bah oui, elle a fait ah, ah, comme ça. Je me disais, mais attends, mais elle a le nez trop près de la bouche ou qu'est-ce qu'il y a ? Et en fait, c'est ça qui pue, ok. Prends-lui, il s'est couché, lui. Regardez-le comment il se dégaine comme ça, là. Non, mais j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire, monsieur ? Ah, tu nettoies. Bon, ça va alors. Par contre, ouais, va te coucher, Maya, vraiment, à 12h35. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est une mère indigne. On a l'habitude, on adore la détester. Neko a encore vaincu un écureuil. Mais il fait que ça de sa journée ou quoi ? Pourquoi il reste là ? Eh, qu'est-ce qu'il se passe là-dessous ? Ah, j'ai des notifs. Qui c'est qui m'a envoyé une blague pas drôle encore ? Ah, fil d'actualité. Maya, écoute un peu ces simsager qui disent ne pas pouvoir sortir d'une piscine sans échelle. Va à la salle de sport. Eh ? Eh ? Non, mais c'est une blague. Il nous a dit clairement que... Hein ? Non, mais ça va ? On va faire comme ça. Enervax. C'est quoi ces blagues pas drôles, là ? Puis vous faites quoi dans ma chambre ? Je suis en train de dormir. Euh, t'es en train de la draguer, là ? J'ai vu ton petit regard coquin, là. Eh, eh, eh. Ouais, c'est ça. Mets-toi un sac sur la tête, ouais. Faut m'épuiser. Mais là, tu fais quoi, là, nous, au lieu de me regarder dormir ? Va t'occuper des gosses, s'il te plaît. T'es pas payée pour rien. Bon, tu n'es pas payée. Mais quand même, fais ton travail. Ah, il y a beaucoup de gens ici qui m'ont dit ouais, il n'y a pas de rambarde à escalier. J'aime vivre dans le danger, d'accord ? Je suis une personne de risque. Euh, voilà. J'aime bien. Non, c'est juste que j'ai oublié. Koui, Atachi, Ayashi. Trouve que Flaméo West-Echer est super et veut devenir son meilleur ami. Mais t'as 40 ans et mon enfant, il en a deux. Qu'est-ce que tu dis ? Non, mais ça va pas ou quoi ? Pas question. Mais t'es malade. T'es malade dans ta tête. T'es un psychopathe ? Mais ils sont malades. Ils sont fous. Ils sont fous. Genre, toi, là, ton grand âge, tu voulais être meilleur ami avec mon enfant. Non, mais ça... Non, mais ça va pas. Le feu des projecteurs, je m'en ai affaibli. Hé, 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 fais quelque chose, là. Fais quelque chose. Mets une story, je sais pas. Fais quelque chose. Ajoutez une story sur Instagram. Voilà, vraiment. Et mets à jour ton réseau social, je sais pas quoi, là. Ah, mais maintenant, il veut devenir meilleur ami avec moi. Mais c'est une blague. T'es mon employé. Et en plus, je suis enceinte de toi. Genre, il y a des trucs qui collent pas, là. Vraiment. Il y a des trucs qui se connectent pas dans ton cerveau, hein. Non, mais il veut être meilleur ami avec moi, mais pas question, en fait. Je pense que je vais acheter à Maya une potion pour qu'elle soit plus fatiguée. Et je pense qu'on va un petit peu sortir parce que là, les projecteurs faiblissent sur elle. Donc, je veux pas. C'est quoi ça ? Adieu la peur. On a peur de rien, nous. On a peur de rien. Ah, remplacement de sommeil. Voilà, c'est ça. C'est quoi ça ? La journée du sport de l'équipe de football américain commence. Participer à des prouesses sportives ? Non. Non, franchement, non. On va s'en passer. Oh ! What ? Koi Ayashi veut passer au niveau supérieur. Est-ce que Maya acceptera d'être sa petite amie ? Et ? Et ? Non, mais ça, c'est à vous de décider, les gars. Est-ce qu'on accepte ? Là, je vais lui dire pas question. Mais la prochaine fois, comme c'est notre majordome, il est toujours chez nous. De toute façon, il squatte ici, clairement. Est-ce qu'on devrait lui dire ah bah finalement, on veut bien et tout ? Dites-moi ça en commentaire. Je sais pas du tout. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. C'est lui qui nous demande en plus. Genre, c'est pas nous qui insistons, qui sont collés à ses basques. Je pense que ça peut être grave mime, ça. Écoutez, je dis pas question en mode Maya a sa fierté et tout. Peut-être que plus tard, grâce à vous, elle reviendra sur sa décision et on vieillira avec... Je pense qu'on va aller au T tendance. Je suis jamais allée. En plus, c'est une friperie, c'est cool. C'est trop bien ! Bah, il n'y a personne pour me servir là, c'est une blague ? Et... Ah d'accord, il y a eu un vampire qui a débarqué comme ça, pas de souci. Je vais commander une boisson. Alors, il y a bubble tea au lait au litchi. Je comprends rien. Au lait de litchi. Au lait au litchi. Oh là là, c'est trop compliqué à dire, ça j'en veux pas. Match à fraise, mousse de fromage frais. Oh, c'est un peu spécial. Au lait à la mangue, au tarot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, on va prendre au litchi. Allez Maya, tu vas goûter le bubble tea pour la première fois. Je sais pas si elle va kiffer, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Amertume tenace. Maya ne supporte vraiment pas d'être près de quelqu'un à qui elle en veut. T'en veux à qui ? Elle a pas l'air d'aimer, hein. Oh, mais regardez, c'est trop mignon. Je veux le même chez moi. C'est trop chou. Mais qu'est-ce qu'elle a commandé encore ? C'est quoi ça ? Elle a commandé à manger sans mon autorisation. C'est quoi ça en plus ? Un hamburger bizarre, non ? T'as des goûts spéciaux, Maya. Bon, du coup, Maya, elle fait un petit peu son shopping. Voilà, elle regarde un peu ce qu'il y a. Ensuite, on va rentrer chez elle. Du coup, cette sortie, elle aura servi strictement à rien. Hein, voilà. Mais je voulais visiter ce nouvel endroit que j'avais pas vu. Bon, allez, ça suffit. On rentre à la maison. On a assez fait de folie. Quoique non, on a rien acheté, finalement. Ok, bon, on est de retour à la maison. Même la domestique... Quoi ? Attends, quoi ? Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Majordome ? Et toi, t'es qui, en fait ? Oh ! Il a démissionné ! Pourquoi c'est plus mon majordome ? Mais comment ça ? Mais non ! Oh, il a démissionné ! Oh, mon Dieu ! Je suis choquée, les gars ! Je suis choquée ! Du coup, maintenant, on a une majordome. C'est elle, elle s'appelle Ouda. Et lui, il a démissionné, carrément. Mais on va l'envoyer à son domicile. Écoutez, il a plus rien à faire ici, en fait. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Genre, on lui a dit non. Mais oh, les paparazzi, là ! Qu'est-ce qu'il veut ? Quoique, écoutez... On va faire poser pour les paparazzi. Comme ça, au moins, on aura un peu plus les projecteurs sur nous, écoutez. Je suis choquée. Du coup, il a carrément démissionné parce qu'on l'a recalé, quoi. Oh là là, il est susceptible, hein ! Il est un peu chafouin, ce mec, hein ! Après, je comprends, mais c'est un truc de fou, quand même. Je savais pas ! Je pensais pas qu'il pouvait démissionner comme ça, moi. Oh, je suis triste ! Bon, voilà, on pose un petit peu pour les paparazzi. Ils sont contents, au moins. C'est génial. Bon, les bambins, ils sont à peu près tous dans le verre. Non, pas du tout, Sarah. Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas vrai. C'est une catastrophe. Lui, bon, juste, il pue. C'est pas très grave de puer, hein. Mais elle, elle va hyper bien. D'ailleurs, elle va aller se coucher. Lui aussi. Et lui aussi, par la même occasion parce qu'il est 21h40, hein. C'est le moment d'aller se coucher, je pense. Maya, elle va aller faire pipi. J'ai toujours pas profité de ma piscine, les gars. Ça, ça me rend très triste. Ça me rend très triste ! Je pense qu'on va en profiter demain. Ce serait pas mal. Ah, mais non, il fait frais. Ah, mais demain, il fait encore en soleil. Peut-être qu'il fera chaud. Par contre, du coup, attendez, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Ouvrir le profil. Sentiment de Maya envers Koi. Besoin d'un peu d'espace. Oh ! Maya trouve que Koi va un peu trop vite. Peut-être qu'un peu d'espace entre eux leur ferait du bien. Vous pensez que c'est pour ça qu'il est parti ? Mal à l'aise. Maya ne pensait pas que Koi était déjà à l'étape meilleur ami. Un peu d'espace entre eux leur ferait du bien. Ah ouais, je pense qu'en fait, c'est... Ouais, ça va pas. Après, ils ont un intérêt réciproque, hein. Donc, bon. Ah ouais, elle en a son orientation et tout. C'est trop bien fait. Et du coup, sentiment de Koi envers Maya démoralisé suite à un rejet. Oh, canaille ! C'est pour ça qu'il est parti ! C'est affreux ! Ah non, ça me fait trop triste, du coup. Pauvre de lui. Bon, par contre, nous, on va en profiter pour faire des vidéos. Ce serait pas mal, hein. Enregistrer une vidéo, vlog confiant, allez. Oh là là, cette pièce, elle est trop, trop belle. Ça va pas trop bien, Maya, cette pièce ? Genre, vraiment, c'était fait pour elle. Vraiment. En plus, elle est en pleine forme, donc nickel. Par contre, j'ai toujours pas compris comment on crée une marque, hein, les gars. Genre, il y a des gens qui m'ont dit que c'était là-dedans, mais moi, je vois pas où c'est de créer une marque, hein. Après, des gens qui m'ont dit que c'était pas terrible de créer une marque parce que ça rapportait pas grand-chose, donc bon, je pense qu'on lutte pas grand-chose non plus. Ah, qu'est-ce qu'elle a ? En manque de technologie. Ah ouais, elle est technophile à ce point. Bah écoutez, après, on va ouvrir le téléphone. Mais comment ça, en manque de technologie ? T'es en train de faire une vidéo. Genre, elle est bizarre, elle. Voilà, c'est le retour du bug. Oh mon Dieu. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram savent que, hé, ce tournage, c'est l'enfer. J'ai plein de bugs. Et là, bah voilà, elle fait une vidéo et j'ai pas la vidéo. Voilà, donc ça, c'est génial. Yes, c'est génial, c'est super. On adore la vie. Bon bah c'est pas grave, on va faire comme si Rennes s'était passée. C'est juste que je viens de perdre mon temps, clairement. Bon, on va ouvrir la pinceau siable. Message. Oh, j'ai plein de messages ! Qu'est-ce que c'est que ça, dit ? Est-ce que j'ai pas un message du majordome, du coup ? Ah non, il m'envoie pas de message pour le moment. File d'actualité, il a pas laissé un truc. Je pense que je vais lui envoyer un message, le pauvre. Il me fait un peu de la peine. Message, nouveau message. On va l'envoyer, du coup, à... Comment il s'appelle ? Koi ? Où es-tu, Koi ? Ah, il est là, Koi. On va lui envoyer un message de drague pour voir ce qu'il dit. Oh, regarde ce qu'elle dit ! Laisse-moi t'emmener aux attractions de la jetée Plum Squartz. J'ai réservé un siège dans le train des câlins rien que pour toi. Hé, Maya, c'est une pouette. Maya, c'est une pouettes, vraiment. Elle est très romantique. Bon, bref, du coup, je ne peux pas faire de vidéo, donc ça, c'est pas terrible. Je pense qu'elle va un petit peu jouer à vivre les Sims. Pourquoi pas ? Ça va lui faire occuper son temps. Regardez, c'est trop bien ! L'écran est dingue ! Elle a scindé son écran en deux, alors. Je sais pas ce qu'elle fait sur l'autre page. Elle doit attendre que Koi lui réponde, sûrement. Ensuite, je vais un petit peu m'occuper de Neko. Voilà. Trop kiki. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous répondre le Koi, vraiment. Ça se trouve, il va me dire hé, va toute seule dans ton train des câlins, là. Me fais pas caguer. Et ça papote, ça papote les deux, là. Bon, je pense que les bébés, je vais les changer d'âge. J'ai l'impression qu'ils grandissent pas. Est-ce que ce serait encore un bug suite à la fameuse mise à jour ? Je pense que oui. Parce que là, ça fait trois jours qu'ils ont pas grandi, donc c'est assez bizarre. Je crois qu'il y a un problème avec la mise à jour et qu'il y a un bug au niveau des changements d'âge et les bébés ne changent pas d'âge tout seuls. Yeah ! C'est vraiment chouette, ce tournage. Regardez, Neko, il me suit. J'adore. Non, c'est vrai que depuis le début du tournage, j'ai plein plein de bugs. Oh my god ! Encore une fois, ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, vraiment. Vous m'avez vu péter un plomb ce matin, voilà. On va pas se le cacher. Ok, on change ce petit bébé d'âge. Ok, Mario à vie vie. À vie vie, voilà, c'est un nouveau mot. Très de caractère aléatoire, dynamique, ok. Et l'autre bébé, comment il s'appelle déjà ? Je sais même plus, Capucine. On a vu des jumelles, du coup. Très de caractère aléatoire, pénible. Super, j'adore. Bon, je pense que je vais les relooker parce que c'est juste pas possible. Quel est ce style ? Quel est ce look ? Je me le demande. C'est juste incroyablement moche. Allez, c'est parti pour le relooking, petit bébé. Est-ce qu'on va trouver d'autres bugs suite à la mise à jour dans le mode CUS ? Peut-être, je ne sais pas. On s'attend à tout maintenant. Bon, du coup, je relook les deux jumelles et je reviens. Ok, du coup, là, j'ai vraiment joué sur le côté jumelles. Elles ont la même tête déjà et à peu près les mêmes tenues mais pas de la même couleur. Du coup, là, on a Marion dans sa tenue quotidienne, habillée, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et là, on a Capucine dans sa tenue quotidienne, habillée, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Pour le coup, là, ça veut dire qu'il va manquer deux lits de bambins parce que sinon, elles ne peuvent pas dormir. Mais est-ce qu'eux aussi, il y a un bug d'âge ? Alors, au début du jeu, ils devaient changer d'âge dans deux jours et maintenant, dans quatre. Eh, il y a trop de bugs, j'en ai marre ! Non, mais là, les gars, c'est pas possible. Je vais glancer. Bon, écoutez, je pense que demain, on fera leur anniversaire. Il y a trop de bugs au niveau des anniversaires, des âges, etc. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, là, je vais mettre des lits de bambins mais demain, ils changeront d'âge parce que c'est juste pas possible. Par contre, pour le moment, je vais mettre les lits ici pour pas que ça ruine ma déco parce que bon, la chambre, elle est bien comme ça. J'ai pas envie de tout bouger et tout. Donc, ils vont dormir là pour une nuit. C'est pas très grave. Allez, allez dormir d'ailleurs. Hop là ! Et demain, on fera l'anniversaire des petits bambins, des triplés. Et ouais, il y a énormément de bugs au niveau des âges. Je ne sais pas pourquoi. C'est insupportable. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel bug vous avez depuis la mise à jour. Moi, je sais que j'avais des ralentissements de jeu. J'ai les bulles ici qui sont transparentes. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais elles sont transparentes. Je viens de le remarquer. Elles sont plus blanches, quoi. Je peux plus faire de tests de grossesse. Je ne peux plus avoir l'âge automatique parce que les gens ne grandissent plus autonomiquement. Et ça va pas ou quoi ? Je crois que moi aussi, j'ai des bugs dans mon cerveau. Automatiquement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, ils grandissent plus automatiquement et ça change toujours. En gros, ils grandissent dans deux, dans trois, dans quatre jours. Ça change tout le temps. Donc, c'est pas possible. Donc, dites-moi quel bug vous avez depuis la mise à jour. Mais c'est vraiment insupportable. Genre, moi, je ne peux plus appuyer sur la vitesse extrême. Sinon, là, mon jeu est foutu. Vraiment, il lag trop. Ok, je pense que tout le monde est endormi. Maya, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller, je pense... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pas de pchit-pchit sur mon clavier, hein, madame ? Bon, je disais, Maya va aller dormir aussi. Et demain, on fera l'anniversaire des triplés. Et on les fera devenir enfants. Et enfin, ils pourront dormir dans cette magnifique chambre. Voilà, ça va être incroyable. C'est trop, trop beau. On fera aussi leur relooking, parce que j'imagine que leur style, ça ne va pas être ça, hein. Et du coup, je suis trop fan des deux petites jumelles, là. Elles sont trop mignonnes, elles ont la même toté. Par contre, j'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte d'avoir des ados qui vont dormir, là. Vraiment, j'ai trop hâte. Neko s'est fait asperger par une moufette. Oh non, il va poquer du derge, c'est pas possible. Mais en fait, il fait que d'aller dans ce buisson, là. Arrête d'aller dans ce buisson, Neko. Regarde, tu ressors tout crasseux. À chaque fois, je dois te laver. Par contre, je ne vois jamais aucun majordome aller en dessous dans leur espace. Est-ce qu'ils y sont axés ? Attribuer un lit au majordome, bah oui. Je crois qu'elle ne comprend pas que c'est son lit, en fait. Elle n'ose pas descendre. Alors, ok, on t'a mis à la cave, mais c'est quand même joli. Il ne faut pas déconner, hein. Je crois qu'elle n'ira jamais. Elle a peur. Peut-être qu'on est tombé sur une majordome claustrophable. Non, j'en sais rien. Ou juste casse-bonbon, hein. Ça, c'est possible aussi. Neko a vaincu un écureuil sauvage. Non, mais c'est pas possible. Mais il passe sa vie à faire des dingueries dans ce buisson, lui. C'est pas vrai. D'ailleurs, on va lui donner un bain parce qu'il pue, hein. Allez, Maya, debout là-dedans. J'adore sa chambre. Ah, elle va bientôt accoucher, d'ailleurs. Elle est au troisième trimestre. Elle s'est passée super vite, non ? Il n'y a pas des bugs aussi au niveau des grossesses ? Il y a des bugs partout. Nausée matinale. Oh, la pauvre. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il fait des waouh et des waouh et des waaf. Eh, on va te laver, hein. Jour de l'amour. Ah, on va peut-être envoyer un petit message à notre petit... À notre ex-major d'homme, du coup. Il m'a répondu. Ah, il m'a dit, ton style est génial. Dis-moi comment tu fais. Oh là là, on va lui mettre un petit bonhomme comme ça. Par contre, il nous a répondu ça. Et je retire ce que j'ai dit. Je peux pas retirer ? Oh my god. En gros, il est énervé, quoi. Il veut pas qu'on aille faire des attractions avec lui. Oh, je suis trop triste. En même temps, il nous en veut encore de l'avoir recalé. Je peux comprendre, hein. Bon, aujourd'hui, anniversaire des triplés, relooking des triplés et peut-être accouchement de Maya, je ne sais pas. Par contre, j'ai pas l'impression que la domestique et tout efface les machines, genre. J'ai jamais vu la machine tourner, je crois. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être y penser, madame. Bon, un petit pipi et nous, on va organiser tout ça. Ah, il nous a répondu ou pas ? Non, il a rien dit. Oh là 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 là. Ah, il est vraiment vénère. Mais c'est le jour de l'amour, quand même. Écoutez, vous savez quoi ? On va l'inviter à l'anniversaire pour voir s'il vient déjà. En plus, si on accouche en plein anniversaire, il pourra nous accompagner pour l'accouchement à l'hôpital. Si ça bug pas, évidemment, hein. J'espère que ça va pas bugger l'accouchement, je sais pas. Imagine, on accouche et y'a pas de bébé, genre. Quelle angoisse ! Ça pourrait être un bug éventuel, de toute façon. On s'attend à tout. Bon, Maya, c'est l'autre. Alors, invité. On va l'inviter, évidemment, hein. Et on va inviter tous nos gosses. Moi, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va clamser. Oula, pas toi ! Oh non, on peut pas inviter Wendy, j'adore Wendy ! Bon bah, Galia, tu viens pas. Oh, Chantal, elle est pas là. Bon bah, c'est pas grave. Allez, on va organiser ça. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Je vais aller cuisiner un gâteau. Y'a pas un autre gâteau, genre, un gâteau original, quoi ? Gâteau au thé matcha ? Non, il me dégoûte un peu. Il me donne un peu envie de vomir, je vais pas vous le cacher. Euh, tarte aux myrtilles. Ah, gâteau, il y en a de coco. Ça, j'aime. Ça, on adore. Ah oui, bon, avant, on veut donner à manger à cet enfant. Quoi ? Non, mais là, c'est une blague. Y'a encore un bug, les gars. On est d'accord que j'ai choisi anniversaire ? C'est pas possible. J'ai pas choisi anniversaire ? Fête avec un tonneau ? C'est une blague ? Bon, ben, c'est pas grave, ça va quand même un anniversaire. Comment ça, fête avec un tonneau ? Je crois que c'est pas la première fois que ça m'arrive, en plus. De tous les plans de travail que t'as, tu choisis ici. Vraiment, t'es trop intelligente. Est-ce que les gens, ils viennent au moins ? Ah, voilà, tonneau d'arrivent, ok. Mais quelle angoisse, quelle angoisse. Fête avec un tonneau, non, mais Maya. La célébrité te monte à la tête, hein. Je sais même pas si j'ai fait exprès. Je crois que j'ai appris sur anniversaire, les gars. Je suis folle ou quoi ? Ok, mon gâteau à la noix de coco, il est prêt. Ajouter des boudiges d'anniversaire. Ok, on va tous les faire grandir. Enfin, on va commencer par Chelsea. Par contre, Maya, ta robe là avec ta grossesse, ça fait un peu... Ça fait un peu chelou, hein. Ah, mais bah lui, ça a très faim. Mince, je l'ai complètement oublié, celui-là. Bon, ok, Chelsea, ça marche pas. Génial, je vais le faire grandir manuellement parce que c'est... C'est insupportable. Je crois qu'en fait, tout ce qui est vieillissement et tout, ça bug. Donc, écoutez, je vais le faire grandir comme ça. Anniversaire, enfant. Je vais tous les faire grandir. Allez, c'est parti. Tout le monde grandit en même temps. Chelsea a grandi. On va la mettre faculté mentale, pourquoi pas. Très de caractère aléatoire, délicate. Génial. Elle va être insupportable. Jordan, on va le mettre sociable. Très de caractère aléatoire, sûr de lui. Et Flavio, pourquoi tu ne grandis pas, Flavio ? Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec son habit de panthère, là ? J'espère que vous avez la ref. Et oui, c'est une girafe, c'est pas une panthère, hein. Oh, Koi veut passer au niveau supérieur. Est-ce que Maya acceptera d'être sa petite amie ? Mais il force, il est forceur. Non mais les gars, les gars ! Non mais là, dites-moi en commentaire encore une fois, est-ce qu'on accepte ou pas ? Là, je vais dire pas question parce que je n'ai pas votre réponse, hein. Je veux votre approbation. Mais le pauvre, il me fait trop de la peine, vraiment. Ok, Flavio Aveyi. Ah, il était peau de colle. Bon, on va le mettre, hop, sociable aussi. Et très de caractère aléatoire. Amoureux des chiens. Oh, trop cool pour Neko. Voilà, nickel. Toi, tu t'es occupée de ton bubalus, là ? Ouais, c'est bon. Bon, je vais aller relooker les gosses parce qu'ils sont pas beaux. Quelle angoisse, je suis trop méchante. What ? C'est quoi ce bug encore ? Il veut encore notre petit ami ? Et il ne nous lâchera jamais la veste. Il ne nous lâchera jamais la veste. Bon, je les relook et je vous montre après. Ok, donc voici pour Chelsea dans sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ouh, ça fait du monde. Ok, ça fait vraiment du bien. Du coup, je vais enlever les deux lits, là, qui ne servent à rien. Et du coup, ils pourront avoir leur chambre ici. Oula, ça bug. Oh non, mais ce n'est pas possible. C'est toi qui fais tout bugger, en fait. Il veut encore être notre petit ami. Mais non, mais va-t'en. Il est... Hé, il est pot de colle, lui. Attribuez un lit, Chelsea. Attribuez un lit, Flavio. Attribuez un lit, Jordan. Nickel. Ok, Maya est en train d'accoucher. Ok, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va à l'hôpital ? J'ai peur que ça bug, même. Bah, écoutez, on va aller à l'hôpital. On va y aller. Avoir un bébé à l'hôpital. Rejoindre. Et on va amener... Quand même, il faut amener le papa, non ? Mais il est où ? Il n'est pas là ? Ah, si, il est là. Bon, on va l'emmener quand même, hein, parce que c'est un peu le papa. J'ai peur ! J'espère que ça ne va pas être des quadruplets ou des triplets ou quoi, parce que là, on est débordés, clairement. Et en plus, s'il y a des bugs avec les âges, hé, je vais devoir tenir un tableau Excel pour savoir quand est-ce qu'il grandit, c'est tout, je vous jure. Allez, genre, des jumeaux, ce serait bien. Des jumeaux garçons, parce qu'on a déjà des jumeaux filles. On dirait que j'essaie de remplir mon Pokédex, tu sais. Ok, c'est parti. Bon, bah, c'est bien, il nous a accompagnés. Il est là, il est paniqué. Ah, bien, personne à l'accueil. Ça, j'adore, vraiment, j'adore. Ah, mais il est parti. Vraiment, il est parti, il nous a laissés toutes seules. Hé, je ne l'aime pas. Franchement, je ne sais pas ce que vous allez décider de lui, hein. Mais franchement, il n'assume pas, il n'assume pas. Déjà, il démissionne, ensuite, il nous laisse toutes seules accouchées. Non, mais... On souffle, on souffle carrément, là. Se présenter au bureau d'accueil. Allez, Maya, au lieu de manger des trucs, là. Allez, c'est parti pour accoucher. Tu vas accoucher en robe de mariée ? C'est encore un bug, ça ? Non, mais pourquoi il accouche en robe de mariée, même ? Enfin, de mariée, pas du tout de soirée. Qu'est-ce que je raconte ? Ah, non, c'est bon, elle s'est changée. Ok. Qui c'est qui me fait accoucher ? Ah, c'est toujours le même. Ah, ben, on va prendre un abonnement, une carte de fidélité, monsieur, hein, si ça continue. Ok, let's go. Fille, garçon, jumeau, jumelle, triplé, croix-duplé, on ne sait pas. Let's go. J'ai peur, j'ai peur. Ok, c'est un garçon. Ok. J'espère que ça aide des jumeaux. Bon, je vais voir vos idées de prénoms en commentaire. Ok, le premier prénom que je vois, là, c'est Noam. Alors, c'est assez original. On va l'appeler comme ça. Noam. Ok, et pour l'autre... Oh ! Oh, ben, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, attendez, mais il n'est pas du tout fertile, en plus de ça. En plus d'être un forceur, il n'est pas fertile du tout, hein. Enfin, non, c'est Maya qui doit être fertile. Enfin, je veux dire, lui, il n'a pas donné assez de petites graines, tu vois. Genre, on n'a qu'un seul enfant. Non, mais là, je vais attendre à tout sauf à ça, hein. Bon, écoutez, cet épisode de l'angoisse est maintenant terminé. Pourquoi de l'angoisse ? Parce que j'ai eu plein de problèmes durant ce tournage. Je le répète, mais ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. C'était horrible. Mais on a réussi. Franchement, on a réussi. Bon, on n'a qu'un bébé, hein, qui est venu dans notre famille. Mais bon, écoutez, pourquoi pas ? Ça va laisser un peu de répit à Maya. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !